Cette facette de notre foi est ce qui sépare notre foi de toute soi-disant foi sur la face de la terre. Notre Dieu vit, il est vivant et il nous parle. Nous avons une relation réelle avec lui et cette relation est si souvent négligée. Mais à quoi sert une relation si personne ne se parle, s'il n'y a pas une connectivité permanente et continue ? Donc cette question de discerner la voix de Dieu, tout d'abord de croire qu'il parle, mais deuxièmement, on sait qu'en tant que ses enfants, on a le privilège de discerner et de distinguer sa voix d'entre toutes les autres voix qui veulent aussi avoir un impact dans nos vies. C'est quelque chose qui peut vraiment changer et transformer la trajectoire de toute votre expérience chrétienne. D'accord. Établissons un peu les bases dans votre monde, où vous êtes nos invités aujourd'hui, toi et Jerry. Jerry, n'hésite pas à intervenir quand tu veux, tu es beaucoup plus grand que moi. Vous savez, vous êtes des faiseurs de miracles. Le fait qu'il ait accepté l'invitation, Jerry ne veut pas. Vous allez juste passer un bon moment. Je sais que vous êtes tous copains. On va discerner la voix de Dieu. Permettez-moi de vous poser une question. Dans le monde de Priscillia et Jerry, Dieu parle-t-il d'une manière audible ? Est-ce qu'il parle seulement au travers de sa parole ? Quelles sont les différentes façons dont Dieu vous parle ? Oui. Je n'ai jamais entendu la voix audible de Dieu. Et toi, chérie ? J'ai loupé quelque chose ? Non, je ne l'ai pas entendu. Non, non, pas encore. Non, pas encore. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'interne. On ressent la présence de Dieu et ça s'aligne avec les Écritures. Ce qui confirme. Oui, c'est ce que j'entends. C'est vrai. Donc, le Saint-Esprit de Dieu illumine les Écritures. Le livre est vivant. Et il fait en sorte que les anciens préceptes de l'Écriture aient une actualité et une nouveauté qui s'appliquent et se regroupent avec notre expérience personnelle. Ainsi, comme Jerry l'a mentionné, le Saint-Esprit en nous confirme et corrobore et se connecte avec la parole de Dieu. Et ça se croise avec notre expérience. Donc, ce verset qui a quelque chose à voir avec David et Goliath, tout d'un coup, il ne s'agit plus de David et Goliath. Cela s'applique, en fait, à ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Et on comprend ça comme une directive venant directement de Dieu. Et puis, il y a la conviction, la conviction du Saint-Esprit. Cette lumière verte d'aisance et de paix qui dit « va ». Cette lumière jaune d'avertissement et de malaise qui dit « attends une minute jusqu'à ce que tu aies plus de clarté ». Et puis, cette lumière rouge qui nous dit clairement « non, il n'y a pas de paix ». Il y a de la confusion, il y a des dissensions. C'est la manière du Saint-Esprit de vous dire « non, n'y allez pas ». Il y a un meilleur « oui » pour vous, si vous attendez et êtes patient. Avez-vous déjà entendu le doux murmure de la voix du Seigneur dans une phrase, une situation ? Est-ce que tu peux nous décrire une partie de ce qui est dans ce livre « Discerner la voix de Dieu », comment le Seigneur parle ou comment cette conversation se déroule avec vous ? Oui. Eh bien, la plupart du temps, la plupart du temps, Dieu me parle par sa parole. C'est exactement ce que j'ai décrit. C'est lire une partie des Écritures. Et ce jour-là, c'est comme si le Saint-Esprit a sorti un surligneur et il a mis en évidence ce verset que tu as vu un million de fois auparavant. Mais ce jour-là, il saute de la page et te saisit. C'est la façon que je peux vraiment le décrire. C'est qu'il te saisit au plus profond de ton âme et te fait faire une pause pendant un moment, car ça semble littéralement en train de parler de quelque chose qui se passe dans votre vie. La plupart du temps, c'est la voix de Dieu. On a écarté, je pense, le pouvoir des Écritures. Parce que si on dit qu'on veut entendre Dieu et on ne lit jamais la lettre d'amour qu'il nous a écrite, on ne veut pas vraiment entendre Dieu et on l'entendra rarement. Car le canon de l'Écriture fournit non seulement les limites dans lesquelles tout ce que Dieu nous dit tombera, parce qu'il ne dira jamais rien qui manipule les Écritures ou son caractère tel que révélé dans les Écritures. Donc, non seulement ça nous donne les limites, mais également le mécanisme principal au travers duquel on a le privilège de l'entendre. Et si nous commençons par… parce que je sais que beaucoup de gens se demandent « Comment puis-je entendre la voix de Dieu par moi-même ? » Ou faire confiance à ce qu'on croit entendre. Oui, comment être sûr ? Comment puis-je faire confiance à la voix de Dieu quand je l'entends ? Est-ce vraiment lui ? Est-ce vraiment moi ? Je vais commencer par mettre un peu de grâce sur toute cette situation. La réalité est que parfois, vous ne savez pas, sans avoir de recul, que ce que vous avez entendu était la voix de Dieu. Et la réalité est qu'il y a de la grâce et de la miséricorde pour couvrir nos faux pas, et que le Seigneur, dans sa bienveillance envers nous, sa connaissance de notre fragilité et de notre humanité, pour le cœur disposé et qui désire faire sa volonté, même quand nous faisons des erreurs, il permet qu'elles deviennent nos plus grands professeurs. Il ne nous en veut pas parce qu'on a fait un faux pas en cours de route. Alors, juste grâce pour ceux d'entre nous, qui ont déjà mal entendu Dieu. Et j'aurais aimé pouvoir l'entendre correctement. Une des personnes que j'ai interviewées quand j'écrivais ce livre pour la première fois, il y a plus de dix ans, j'ai interviewé Henri Blackaby, qui a écrit « Expérimenter Dieu ». Et j'avais sorti mon cahier, mon stylo, j'allais prendre un cours de séminaire avec Henri Blackaby, tu sais, et j'ai dit « Comment savez-vous quand vous entendez Dieu ? » Et il m'a donné beaucoup de réponses incroyables, mais il l'a vraiment résumé de cette façon. Il a dit « Plus vous connaissez Dieu, plus vous pouvez entendre Dieu clairement ». Il n'y avait vraiment rien à écrire parce que ça se résumait à « Plus vous le connaissez, plus vous pouvez l'entendre clairement ». Donc la raison pour laquelle on va aux Écritures, la raison pour laquelle on a un temps de prière et d'études, la raison pour laquelle on communie avec d'autres croyants qui vont nous aider à rester encouragés dans notre foi, c'est parce qu'on essaye simplement de connaître Dieu. Quand tu connais son caractère, quand tu connais les nuances de ce qu'il dit et ce qu'il ne dirait pas, parce qu'il a dit « Comment il nous a parlé au travers de nos ancêtres ? » À cause de la façon dont il a géré les circonstances auparavant avec les gens dans les Écritures, qui traversaient certains des mêmes scénarios qu'on traverse actuellement. Quand tu vois sa personnalité, son caractère, alors tu sais, quand tu entends la voix de la peur, ça ne ressemble pas à mon Dieu. Quand tu entends la voix de ton égo, l'orgueil, la jalousie, la division, tous ces trucs qui sont dans notre chair et qui essayent aussi d'influencer nos vies, on peut rapidement identifier la voix d'un étranger, car si on connaît Dieu, on peut plus clairement discerner et distinguer sa voix que celle d'un étranger. Ok, alors vous avez parlé de rechercher la providence de Dieu et ses bénédictions sur notre vie, et puis de connaître son caractère. Parle-nous-en, parce que j'ai trouvé ça fascinant. Oui. Donc la bénédiction de Dieu, et je crois ses provisions, sont l'évidence de sa parole envers nous. Donc en d'autres termes, alors que dans l'Ancien Testament, il y avait des moyens externes comme moyens principaux pour que les gens entendent Dieu, dans le Nouveau Testament, et maintenant aussi dans notre ère, on a quelque chose qu'il n'avait pas, on a le Saint-Esprit. Donc la façon principale dont il nous parle a changé, mais son objectif n'a pas changé. Son objectif est toujours que ses enfants entendent sa voix. Ainsi, il a choisi le Saint-Esprit de Dieu pour être la manière pour nous d'entendre et connaître sa volonté pour notre vie. Mais il utilise toujours des moyens extérieurs, sa provision, ses bénédictions, son alignement de la providence. Certaines personnes appelleraient cela aussi de la chance ou une coïncidence. Non, c'est l'alignement de l'œuvre de Dieu dans notre vie pour confirmer que ce que nous ressentons à l'intérieur est en effet la façon dont il aligne la direction de notre vie. Ève B. Meyer est un grand théologien, le dit de cette façon. Quand un gros 747 s'apprête à atterrir sur une piste, eh bien, le pilote n'a pas intérêt à chercher une seule lumière quelque part pour atterrir. Mieux vaut ne pas simplement chercher deux lumières quelque part pour atterrir. Il est important qu'il y ait plusieurs lumières qui alignent une piste pour que ce 747 sèche exactement où atterrir. Plus la décision que vous avez à prendre est grande, plus vous devez faire confiance à la miséricorde de la confirmation externe de Dieu qui s'aligne pour vous et vous montre où atterrir dans votre vie. Et il est donc important qu'on ait des bénédictions extérieures, provisions, coïncidences, qui nous montrent vraiment la souveraineté de l'alignement de Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501